Yo les gens, c'est Lord Fab et on se retrouve aujourd'hui pour les news de la semaine sur World of the Vision. Et vous l'avez sûrement constaté grâce à la miniature, il y a le King de Leonis, j'ai nommé Mont Leonis, qui arrive. Ça me fait penser à la grande époque de Final Fantasy Brave Exus et de quel plaisir d'avoir eu à l'époque notre Aldor King Reign. Et là, c'est le King Mont qui arrive et franchement, énormément de choses à dire sur lui, sur son arrivée, sur sa vision card. Bref, c'est Lord Fab et je vous en parle tout de suite. Vous le savez, la chaîne fonctionne grâce à Amazon. Donc, si vous voulez la soutenir et si vous voulez acheter des visieurs moins chers, vous pouvez le faire grâce au site WOTV.lordfab.com. En ce moment, il n'y a plus la promo. Donc, vous cliquez sur consulter tous nos packs et vous allez pouvoir acheter jusqu'à moins 20% pour les gros packs. C'est plutôt cool pour acheter vos visieurs. Allez, on switch tout de suite sur les annonces, les amis. Et vous le savez, cette semaine, c'est plutôt cool. Il y a plein de choses bien. Alors, dans un premier temps, c'est le bonus de connexion mensuelle. Donc, vous l'avez vu, effectivement, dans ce bonus de connexion, il y a les fragments de l'unité Monte-Roi de Léonis. Donc, allez, allez chercher ces fragments. Connectez-vous tous les jours. Ça ne mange pas de pain. Et surtout que là, du coup, vous allez pouvoir quand même en récupérer. Du coup, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Écoutez, c'est mieux curé. Franchement, c'est pas mal. Et ça nous permet de récupérer plein de choses à côté de ça, en plus de ça. Comme d'hab, il y a des missions. Je vous laisserai aller regarder dans la partie au-delà pour aller chercher vos petites missions, pour faire améliorer vos équipements, etc. Vous avez plein de trucs à aller choper là-dedans. Ça, c'est très bien. Les campagnes hebdomadaires et les quêtes. Pour fêter les 8 millions de téléchargements, bonus de connexion par tiens. Donc, connectez-vous bien. Et là, vous allez encore avoir des chards. Donc, 10 chards, 20 chards, 30 chards, 40 chards de Roi Léonis. Plus ceux qu'on avait là-bas. Honnêtement, on s'approche des 100. C'est bien, c'est gratuit. Il nous restera moins de chards d'aller chercher, surtout que vous le savez. Mont est une unité qui a son job EX. Donc, il va falloir le monter jusqu'au niveau 120 et avoir plein de chards supplémentaires pour pouvoir le monter en EX, etc. Comme d'hab, si vous connectez, vous avez aussi les visieurs, j'allais dire les lapis. Donc, ça, c'est toujours bon à prendre. Enfin, la carte des combats de guilde change. Je peux vous dire que nous, dans ma guilde, on a souffert le martyr sur cette map. C'était un truc de fou. Enfin, la map précédente, on en a pris plein la gueule. C'était très, très compliqué. Donc là, dans cette map, force est de voir qu'on a quand même pas mal de hauteur et de distance. Donc, c'est quand même très avantageux pour nos chers amis légueuneuses. Vous le savez, j'affectionne ça. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on augmente les attaques tranchantes. Donc, elle aura la tension. On va ressortir les super sternes. On va ressortir le tidus. Le haut rond sera très bien aussi. Enfin, il y a pas mal de choses quand même qui seront bien. Franchement, tout ce qui est Slash et Job EX120, ça va faire mal. Guiligamesh, il va faire mal aussi. Par contre, du coup, tout ce qui est attaque magique, boum boum boum, au revoir, c'est pas top. Puisque là, justement, il y aura de la résistance à l'attaque magique. Donc, attention à vos équipes magiques. Pensez bien à changer vos défenses et vos attaques à partir du coup, après la maintenance mercredi. Je dis ça pour ma guilde aussi, pour les Shedons. Parce que sinon, on va se retrouver comme d'hab à faire le premier fight pourri. Donc, voilà. Donc, très bien. Et ensuite, il y a aussi la mise à jour des matchs amicaux. La carte porte du château de Ourne sera également disponible. Donc, ça sera bien pour la tester. Donc, écoutez, moi, je suis plutôt satisfait du changement de map. Parce que là, franchement, ça n'allait pas du tout. C'était une map qui était vraiment faite, la précédente, très, très plate, très peu de hauteur. Donc, très, très avantageuse pour nos amis, les Horon, Gilgamesh et Tidus. Alors là, certes, il y aura des attaques tranchantes qui vont mieux. Mais d'autres catégories pourront tirer leur épingle du jeu. Donc, ça, j'aime bien. Alors, derrière, le dernier truc le plus important, c'est celui dont on veut parler. C'est notre ami. J'ai nommé le roi Léonis. Voilà. Donc, roi de Léonis monte. Alors, on n'aura pas de choses. Mais lui, cette unité de feu UR, on fera l'analyse de sa WC et de lui-même demain. Mais sachez que c'est plutôt un tank. Mais vous le voyez, il a job secondaire, lame occulte et ninja. Ce qui fait qu'il va faire mal. Il devrait avoir une agilité correcte. On fera toute cette analyse-là demain. Mais honnêtement, c'est un très, très bon personnage. Je pense surtout feu. Actuellement, on n'a pas de gros personnages un peu tanki qui font mal en feu. Donc, lui, voilà, il pourrait être très intéressant. Vous le voyez, en plus, sa limite Burst inflige des dégâts, elle, au cible dans la zone autour du lanceur. Et conflire une chance d'infliger Berserk, c'est quand même très bien pour la limite Burst. Voilà. Réduit la résistance à la tranchante. Autant vous dire que sur cette map-là, il sera très, très fort. Le Tidus sera fort aussi, je vous l'ai dit. Et augmente les chances du lanceur d'être pris pour cible. Et augmente l'agilité pendant 3 tours, cumulable jusqu'à 3 fois. C'est très bien parce qu'il va pouvoir prendre les dégâts sur lui, mais augmenter son agilité. Peut-être qu'à l'instar des autres tanks, lui sera plus rapide. Il faudra le jouer, il faudra essayer pour voir une fois qu'il est dans la team jusqu'où ça va monter. Mais honnêtement, c'est une très, très bonne unité. Et on en parlera demain. Où est-ce qu'il est en classement ? Quels sont les stuffs ? Sa carte, alors, le roi des lions. Alors, vraiment bien, vraiment, vraiment très, très bien. Sa carte, surtout pour lui, vous le savez. Alors, aptitude de groupe. Limité aux unités de feu. Augmente les PV max. Augmente la limite de dégâts. Et augmente la résistance aux def de malus. Alors, les PV max des unités de feu, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ça nous permet de le rendre encore plus tanky sur lui. Mais aussi, par exemple, si on fait une unité, on met une Luarta avec lui. De rendre Luarta un peu plus tanky et de pas se faire one shot. On verra les conditions. Mais si c'est du 25% de PV, écoutez, c'est très bien. Ça sera très, très bien. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit 25% de PV. Parce que je ne connais pas cette carte. Pendant que je vous parle, du coup, je vais regarder en même temps. Mais honnêtement, ça me semble une très, très bonne chose. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, par contre, résistance aux malus de def. Bon, bah, pourquoi pas. Mais ça ne va pas changer notre vie. Voilà. Si on ne prend pas le malus de def dans la gueule, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, ensuite, les conditions d'activation pour lui. Augmente la résistance aux attaques de zone. Et augmente l'attaque. C'est bien. C'est très, très bien pour lui. Ça veut dire que, vraiment, c'est une carte qui va lui permettre de faire très, très mal. Et c'est une carte aussi qui va vraiment lui donner de la résistance. Parce que l'attaque, la résistance aux attaques de zone, c'est top. On a énormément d'unités qui attaquent de zone et qui font très, très mal. Je pense normalement à Koketsu de Gildiamesh qui fait très mal. Donc là, franchement, c'est top. Moi, j'adore. Et j'étais en train de regarder les PV. Donc, les PV, ça sera du 25% aussi. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Là-haut, résistance 10%, c'est bien. Et un peu d'attaque, c'est très bon. Et limité à monte augmente le taux de perforation de la def et augmente les PV max. Ça va être un monstre. Vraiment, ça va être un monstre très, très puissant. S'il nous manquait un gars comme ça. Il nous manquait un gars comme ça parce que, clairement, on voit à Wire of Light les limites de ce personnage qui est très, très bien. Mais qui, en défense, peut-être ne va pas assez vite. Je ne parle pas d'Engelbert, mais bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à parler ? Bonus de PJ, comme d'hab, vous avez le truc pour les bonus de PJ pour lui-même. Donc, là, c'est bien. La quête, mission de défi du roi Montléonis pour obtenir plein de trucs, ça, c'est bien. L'entraînement, ça aussi. Obtenez jusqu'à 75 fragments d'atout vision, ça, c'est bien, ça. Les jobs BX sera implémenté. Le job de... Donc, ça, c'est très bien. Et hop, j'ai oublié un endroit donné. Normalement, on doit avoir son arme qui doit être dispo quelque part. Peut-être qu'il y a ici son arme, si je ne dis pas de bêtises. La quête de PJ, on n'en a pas parlé, mais on aura sa quête pour l'arme. Voilà. Alors, Pyrolam, épée. On fera l'analyse demain, mais c'est une arme vraiment très, très forte pour lui qui va cumuler de bonnes statistiques d'attaque, de l'augmentation de l'attaque feu et de l'augmentation de la slash-attaque. C'est énorme pour lui. Donc, franchement, là, on est dans le top de l'arme et qui est équipable pour plein de monde. Donc, vraiment bien. Alors, après, certes, je ne sais pas si on pourra l'équiper sur notre ami Reign. Il faudra que je monte parce que là, effectivement, alors, même si c'est équipable sur Reign, il n'y a pas beaucoup de magie là-dessus. Donc, ce n'est pas forcément évident. Donc, pour Reign, ce n'est pas forcément le bon truc. Mais vraiment, pour lui, ce sera le top du top. Voilà. Autant vous dire que j'ai vraiment des doutes. Je ne sais pas si je vais aller le pool. J'aimerais bien. J'aimerais bien aller Summon. Vraiment, j'aimerais bien. Je pense que je vais... On verra. Je ne sais pas. Il faut que je me pose la question et je vous le dirai. Voilà, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre le petit pouce bleu si vous voulez que je continue de faire du contenu sur World of the Vision. Et puis, voilà, tout ça, tout ça. Le commentaire aussi, si vous souhaitez me dire des choses en évitant de m'insulter. Sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à très, très bientôt. Allez, salut, salut. Ciao, ciao.